Bonsoir Thierry Lentz, vous êtes historien et vous dirigez la fondation Napoléon. La bataille de Waterloo c'était donc il y a 200 ans jour pour jour. On va en comprendre l'importance historique avec vous ce soir. Mais d'abord plantons le décor, tout se déroule sur une grande plaine, ça se joue sur un terrain de quelques kilomètres carrés et c'est une bataille très violente et finalement très brève. Oui c'est une bataille violente et brève qui se déroule comme vous le disiez sur un front de 4 kilomètres de long, 1 kilomètre de profondeur donc avec à peu près au début de la bataille 70 000 anglais contre 74 000 français, enfin anglo-néerlandais contre 74 000 français et à la fin de la journée à peu près 50 000 Prussiens viennent se rajouter à ça. C'est une bataille frontale, Napoléon n'a pas réussi à faire bouger le dispositif de Wellington au début de la bataille parce que Wellington ne bouge pas parce qu'il sait que les Prussiens arrivent, ce que Napoléon ignore jusqu'au dernier moment et donc il va se faire prendre, si je puis dire, en sandwich entre les deux armées et subir véritablement une très très lourde défaite. C'est la première fois que les deux grandes armées de l'époque européenne, l'armée britannique et l'armée française, se retrouvent face à face comme ça ? Alors c'est la première fois avec Napoléon au commandement de l'armée française et les deux armées se sont combattues en Espagne entre 1808 et 1813, toujours d'ailleurs à l'avantage des Britanniques, il faut le reconnaître. Alors c'est une armée qui n'est que moyennement anglaise puisque sur l'ensemble de l'armée de Wellington, il y a seulement 20% de Britanniques, le reste ce sont des Allemands, Hanovrien, Brunswickois et puis beaucoup, beaucoup de Néerlandais, ça on l'a oublié parce que c'est vraiment une armée anglo-néerlandaise. Et pourtant les Britanniques sont célèbres et commément leur victoire de façon beaucoup plus sonore et remarquée et ostensible que les Néerlandais chaque année. Oui, je ne suis pas sûr qu'on ne ferait pas la même chose si on était dans leur cas. Mais donc oui, alors il se trouve que dans les cérémonies qui sont organisées le 18, le 19 et le 20 juin à Waterloo, le roi des Pays-Bas va être très présent car la bataille de Waterloo a lieu moins d'une semaine après la proclamation du royaume des Pays-Bas. C'est d'ailleurs une des raisons de cette guerre, ce serait un peu long à expliquer. Et donc le roi des Pays-Bas accorde beaucoup d'importance à ce bicentenaire parce que c'est le bicentenaire de la création de la monarchie hollandaise aussi. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon part en position de faiblesse et que sur le papier, dès le départ, on sait qu'il va perdre ? Alors, le problème est de savoir ce que veut faire Napoléon. C'est-à-dire que Napoléon ne veut évidemment pas battre toute la coalition contre lui, à peu près un million d'hommes. Il en a, allez, on va dire 250 000 en comptant large. Ce qu'il veut, c'est remporter une victoire, provoquer un choc, un coup d'éclat, comme il l'a dit. Et donc c'est pour ça qu'il attaque en Belgique, parce qu'en Belgique, il pourra entrer à Bruxelles, qui est une grande ville européenne. Et puis surtout, comme vous le disiez, il va battre des Anglais. Et ça, c'est important pour disloquer la coalition. Alors, dès le départ, il a peu de chances de réussir. Et je dirais que, comme souvent dans sa vie, il joue un coup de poker qui fonctionne très bien dans les premiers jours de la campagne et qui se termine en eau de boudin sur les deux derniers jours, 17-18 juin, parce que Napoléon lui-même ne s'est pas rendu compte que ses adversaires l'avaient floué. Ils ont décidé de ne pas se séparer, alors que Napoléon pense que les Prussiens, qu'il a battus le 16 juin à Ligny, sont en train de se retirer du champ de bataille. Ils sont en fait en train de revenir vers les Anglais. Donc, ils vont le prendre à revers à la fin de la journée. C'est important pour les Européens, l'idée de vaincre la France, conduite par Napoléon dans cette bataille ? Alors, c'est très important pour les Européens, parce qu'ils sortent d'un congrès, le congrès de Vienne, qui a duré pendant plusieurs mois, au cours duquel ils se sont beaucoup battus autour du tapis vert pour redessiner la carte de l'Europe. Après la Révolution, il y avait des pays qui avaient été créés, des pays supprimés. Il fallait trouver des souverains pour ces populations. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est vrai que Napoléon vient remettre en cause tout ce travail. Et c'est une des raisons essentielles de cette union de la coalition. Donc, ils ont vraiment intérêt à ce que Napoléon ne vienne plus perturber le jeu pour pouvoir assurer ce qu'ils appellent l'équilibre européen. Alors, je voudrais que vous nous racontiez un peu la suite, Thierry Lenz, parce que Waterloo, c'est évidemment le début de la fin de Napoléon. Mais c'est une fin qui va durer quand même des années avec l'exil à l'île d'Elbe. Oui, alors à Saint-Hélène, même cette fois-ci. Napoléon, donc, rentre à Paris le 21 juin. Les chambres sont en ébullition. Il exige son abdication. Donc, il abdique le 22 juin. Il va se retirer d'abord à Malmaison, puis ensuite sur la côte atlantique, à Rochefort, parce qu'il veut passer en Amérique. Et en réalité, on lui tend un piège, ce qui fait que le 15 juillet, il va se rendre aux Anglais en pensant que les Anglais vont être généreux avec lui. Et au lieu d'être généreux, leur générosité, ce sera de l'envoyer à Saint-Hélène, où il va donc mourir le 5 mai 1821. La bataille de Waterloo, c'est évidemment la fin du destin sur terre de Napoléon, mais c'est aussi un coup très, très dur pour la France. Il va y avoir un deuxième traité de paix avec les Français, cinq ans d'occupation du territoire, une indemnité de guerre, le remboursement d'un certain nombre de dégâts causés par la Révolution et l'Empire. Le tout représente 2 milliards de francs de l'époque, ce qui est entre 5 et 6 ans de budget, ce qui fait quand même beaucoup. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on a des chiffres, on compte par milliers de millions, mais enfin, à l'époque, ça faisait quand même beaucoup. Est-ce que vous considérez, Thierry Lenz, comme certains historiens, que la bataille de Waterloo marque la vraie fin du XVIIIe siècle et referme la longue séquence glorieuse pour la France qui s'est ouverte avec la Révolution de 1789 ? Oui, je pense que Waterloo, c'est pour la France, en matière de politique étrangère, la fin de l'affaire. On sort d'une guerre de 100 ans avec les Anglais, depuis le début du règne de Louis XIV jusqu'à Waterloo. On s'est fait la guerre, non pas pour ou contre les idées nouvelles, etc. Non, c'était vraiment pour la prépondérance en Europe. Les Anglais ne pouvaient pas supporter que le continent soit dominé par une puissance. Ça avait d'abord été l'Espagne, l'Autriche, puis la France. Et la France, avec Napoléon, c'est la dernière fois où la France peut gagner ce combat contre l'Angleterre. Une fois que ce combat va être perdu, l'Angleterre va devenir la plus grande puissance probablement de tous les temps, au XIXe siècle. On s'imagine mal la puissance qu'avait l'Angleterre à ce moment-là. Et partant de là, la politique étrangère française va toujours être soumise à la volonté, à la bonne volonté de l'Angleterre, y compris d'ailleurs pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y aura bien plus tard l'entente cordiale, le rapprochement franco-britannique, marqué notamment par le retour de la dépouille de Napoléon à Paris, qui donne lieu à une cérémonie grandiose. Oui, 15 décembre 1840, on dit qu'il y avait plus d'un million et demi de personnes dans les rues de Paris pour accueillir les restes de Napoléon et les déposer aux arrêts lides. Alors aujourd'hui, 200 ans après, on sait que la France va être pratiquement absente demain des commémorations de ce bicentenaire à Waterloo en Belgique. Je crois que nous serons présentés par notre ambassadeur à Bruxelles. Pour vous, historiens, que signifie ce refus farouche des Français de commémorer la défaite de Waterloo 200 ans après ? Je vais vous faire une réponse double. Pour l'historien, ça n'a aucune importance. Je veux dire, pour nous, les faits historiques, leur interprétation, etc., est totalement indépendante d'une quelconque action gouvernementale, etc. Alors en revanche, pour le citoyen, l'Européen que je suis, je trouve qu'on a... Alors d'abord, la représentation française, ça n'est pas rien. Un ambassadeur, ça n'est pas rien. Mais il faut quand même savoir que c'était le président de la République qui était invité à Waterloo, comme tous les chefs d'État européens, et que la France a décliné cette invitation. Alors c'était délicat parce qu'évidemment, on aurait dit nous sommes allés célébrer une défaite. Mais le roi des Belges avait pris soin de faire en sorte que ce soit une cérémonie européenne et de marquer en quelque sorte une nouvelle période dans la vie de l'Europe. Je comprends aussi la présidence de la République parce qu'expliquer pourquoi on allait à Waterloo, ça aurait à un moment donné, comment dire, impliqué de dire du bien de Napoléon. Parce qu'on ne pouvait pas dire on va célébrer la défaite de Napoléon. On aurait dit, ah oui, mais Napoléon a beaucoup apporté, etc. Et ça, je crois que plus aucun homme d'État n'est prêt à le faire. C'est très décevant, c'est très agaçant, mais c'est comme ça. On a quand même vu un président français, François Mitterrand, un chancelier allemand, Helmut Kohl, se donner la main à Verdun il y a déjà plusieurs années. Bien sûr. Et je pense que malheureusement pour nous tous, l'époque de ces grands hommes de culture qui savaient, rappelons-nous aussi que Mitterrand est allé au millénaire capétien. C'est-à-dire que c'était la permanence de la France qui contient toute son histoire de mauvais côtés. Alors ça, on est servi sur les mauvais côtés, on nous les sert tous les matins. Mais il faut quand même dire aussi que la France a apporté beaucoup au monde par ses inventions, par ses découvertes, par sa pensée, mais aussi parfois par ses actions militaires. Et même si Napoléon a chuté, et très lourdement chuté à Waterloo, toute l'œuvre de la Révolution française a été essaimée en Europe grâce à Napoléon. Alors je comprends que pour la présidence de la République actuelle, être amené à dire du bien à Napoléon, ça a entraîné une nouvelle polémique parce qu'on l'aurait jeté au visage, la soi-disant tyrannie, le rétablissement de l'esclavage, etc. Et comme le président de la République, qui est probablement un monsieur cultivé, moi je ne le connais pas, est entouré par des gens qui n'ont probablement aucune idée de ce qu'est l'histoire de France, on a préféré éviter. Un de vos confrères m'a dit qu'appelant à l'Elysée pour avoir une réaction, on lui a répondu « Waterloo est un non-sujet ». Voilà comment on a traité notre histoire à cette occasion. – Évidemment, on a le sentiment que c'est un vrai sujet qui blesse encore la mémoire nationale, qui fait mal au drapeau tricolore. Il y a un surmoi napoléonien, disent certains. On n'arrive pas à se débarrasser. – Oui, il y a bien sûr ça chez nos concitoyens, parce que je ne pense pas que la superstructure, comme on pourrait dire, se soucite tout ça. Pour eux, le passé, c'est hier. Et le futur, c'est seulement demain matin. Demain après-midi, on verra bien. Mais moi qui suis au cœur un peu d'une forme de population qui s'intéresse à l'histoire napoléonienne, je peux vous dire que, d'abord, il y a énormément de gens qui s'y intéressent. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas pourquoi on ne s'appuie pas aussi sur cette partie de notre passé pour faire quelque chose. Et évidemment, dans ces gens, il y a des gens qui sont un petit peu plus, on va dire, un peu plus passionnés que les autres. Il leur arrive parfois de s'échauffer au sujet de Napoléon. – Et on comprend bien que vous-même, vous avez un peu de regrets qu'on ne soit pas plus présent, plus lucide dans cet événement du bicentier de demain. – J'ai des regrets, mais encore une fois, je vous le dis à titre de citoyen et d'européen, à titre d'historien, je préfère autant que possible que les hommes politiques et l'État ne s'occupent pas de mon travail. – Merci beaucoup, Thierry Lentz, d'être venu. – Merci à vous. – Et je renvoie à votre Waterloo, justement paru récemment chez Perrin.